C'est au Québec que ça pourrait vraiment arriver. Puis si on ne se donne pas les moyens d'y arriver tout de suite, il va réussir à l'étouffer. Il va réussir à nous étouffer comme il étouffe certaines provinces en ce moment. Je trouve que si on ne se laisse pas étouffer, si on se donne l'indépendance, si on se donne les moyens d'arriver quelque part, de poser les fondements dans une société plus juste, on va créer un exemple, on va montrer un exemple de succès, mais j'espère qu'il va, après ça, peut-être tendre à être imité, ou qu'il va du moins inspirer d'autres provinces. Sauf que c'est là l'urgence. On a un peu un pseudo qui pourrait étouffer l'idée dans l'œuf. Je pense que c'est urgent de s'en rendre compte. Sinon, je pense qu'on est quatre ici, dont la job professionnelle est de se faire traiter de fascistes et de nazis parce qu'on défend la langue française dans la rue. Oui, quatre. Justement, on fait partie de cet organisme qui ne prend pas position pour l'indépendance du Québec, l'organisme, pas nous, pour défendre uniquement la langue française, pour préserver cette richesse culturelle. Je comprends ce que tu disais en introduction, ami anarchiste de service. Je suis donc juré le nom. Marc-André. Marc-André. Excuse-moi, Marc-André. Il y a ma l'art de Marc-André. Je comprends ce que tu disais quand tu parlais de fausse solidarité, quand tu disais que ce n'est pas vrai qu'on peut se regrouper en tant que peuple ou en tant que, tu sais, puis dire qu'il y a une solidarité parce que sinon Chartrand et Bouchard sont dans la même famille, tu sais. Je comprends. Le problème, c'est que l'ennemi, lui, il est groupé. Puis lui, il est béton. Tu sais, Québécois, c'est quoi sinon un esti gros groupement vraiment, vraiment fort? Puis comment tu penses qu'on peut faire tomber ces grosses machines-là sans se grouper en faisant certains compromis, le temps d'aller au front? C'est ça ma question. Est-ce que c'est clair? Oui, non, mais justement, j'ai la misère à saisir ta question parce que l'exemple que tu m'as donné, c'est précisément celui que je t'aurais donné pour contrer ton argumentation. C'est la dose, c'est un petit gars bien de chez nous. On ne peut pas, on n'a justement pas à être solidaire de lui. Oui, mais c'est plus une optique. Dans ce temps-là, là, tu es d'accord avec moi? On vient de parler de solidarité de classe plutôt que de solidarité nationale. Parce que la solidarité nationale, elle viendrait faire que main dans la main, toi et Pierre-Carles Péladeau, vous défendriez la langue française. Alors que moi, je pense que justement, si on veut défendre la langue française, il faut couper Pierre-Carles Péladeau en deux. Oui, bien oui, je suis français. Non, ok, excusez-moi, tu m'as donné ma question, si c'était pas clair? Oui, oui, oui. Je pense que c'est vraiment vite. Parce que justement, pour moi, de faire quelque chose qui ressemble à une solidarité nationale, le temps d'avoir un pays, tout en étant sur nos gardes, comme disait le camarade ici, puis en restant préparé à défendre les droits du prolétariat, une fois l'indépendance acquise, ça pourrait être une très belle stratégie, puis les droits d'urgence dans lesquels on se trouve. C'est-à-dire que, je veux dire, moi, les racistes et les nazis qui veulent défendre la langue française, juste parce qu'ils trouvent que les importés, ils nous volent nos jobs, bien, je prends leur cash, c'est-à-dire. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir, tu sais, en se ralliant le temps d'obtenir la victoire. Puis une fois que la victoire est obtenue, bien, on se prépare, justement. Bien, c'est là, c'est l'éternelle question. Est-ce que la souveraineté-association ne vous en faites pas rien ne va changer du Parti québécois? Est-ce que réellement un pas en avant ou c'est pas plutôt un pas dans le vide ou un pas plus long ou un pied dans le pion? Je veux dire, moi, je n'ai rien contre qu'on fonctionne par étapes. Je n'ai rien contre. Je ne pense pas qu'on va avoir la société, le socialisme et la liberté demain matin avec une super insurrection joyeuse, festive et non-violente. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Mais quand on me dit, est-ce qu'on va faire un pas en avant? Est-ce que tu ne veux pas faire un pas en avant? Bien, je me demande, en quoi est-ce que c'est un pas en avant? En quoi est-ce que c'est un pas en avant de défendre la langue française avec, justement, un Pierre-Card Péladeau qui participe au jourisme et à l'abrutissement généralisé de la société? Il protège la langue française, mais il appauvrit son vocabulaire, il corrompt son vocabulaire, il corrompt le langage, etc. Donc, je ne vois pas du tout ça comme un pas en avant, moi. Ça va ensemble. On ne peut pas se séparer. La question sociale, c'est la question matérielle concrète. La question d'identité, c'est la question photo-symbolique, pour le dire très, très rapidement. Mais l'un remplit l'autre. Si l'un ne remplit pas l'autre, on tombe dans le vide. Donc, les indépendantistes qui disent que l'indépendance, c'est en soi un projet, c'est en soi un projet vide. Je suis désolé. S'il n'y a pas de contenu social de transformation et d'émancipation, ça ne sert strictement à rien. On ne sera pas indépendant. M. Pierre-Jean-Jacques de Chilaga et Mme Chauve de Chilaga au lendemain de l'indépendance du PQ. Il n'y a quasiment rien qui a changé pour eux autres. Mais rien comme dans le vide. C'est juste moi l'opinion. Il y a d'autres informations là-bas ou on passe à nos questions? M. en blanc, après Mme Anguil. Alors, j'avais une question qui s'adressait à M. Julien Lebon du NPI. Oui, David. David. Lorsque tu as répondu à M. Lebon au sujet du fait que, selon toi, il ne fallait pas se baser, je ne me disais pas si c'est moi qui l'ai bien compris, ça se basait sur autre chose que la fraternité solidarité entre travailleurs pour bâtir un pays qui fallait s'ennuyer pour autant l'exploitation de la bourgeoisie sur les travailleurs. Bien, en soi, se baser sur autre chose, ça ne serait pas, en quelque sorte, ne pas parler de cette exploitation-là. Parce qu'en soi, se baser sur autre chose que la fraternité entre travailleurs contre la bourgeoisie, c'est un peu comme nier l'exploitation. Je me demandais, est-ce que ça ne reviendrait pas un peu à un statut quo, par rapport à la question de l'exploitation, ta vision des choses? Ou est-ce que je t'avais joué en compte? Peut-être que c'est moi aussi qui s'est mal exprimé. Dans mon optique, ce n'était pas que sur ça. Oui, elle est présente, oui, il faut la signifier, oui, il faut dire aussi que l'exploitation, qui est l'exploiteur, la bourgeoisie, qui la finance, etc. C'est un gouvernement, en parenthèse, fédéral, national, qui vous exploite, qui contrôle un peu que les règnes, peu, 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 peu de certaines bourgeoisies bureaucrates. Alors oui, mais pas que sur ça. Il faut aller plus loin que ça. Il y a un projet, il ne faut pas que ce soit, comme je disais, ce n'est pas un nationalisme, c'est simplement d'opposition. Moi, je le voyais, j'ai mieux présenté ce qui va vous arriver à créer une fois que les chaînes d'exploitation vont être brisées, que non, il faut être contre cette exploitation-là. Est-ce que c'est un peu, je vais apprendre, une indépendance vide de sens, si on dit, tout va bien aller, on va briser vos chaînes, etc. Non, il faut bien un projet clair, un projet de gauche, bon, etc. État décentralisé, que les moyens de production vont être remis dans les communautés, que ces communautés-là vont être ensuite autogérées. Donc, c'est un peu ça, l'optique. C'est pas simplement se baser sur le concept que vous êtes exploité, qu'il y a une exploitation du proletariat par les bourgeois. Il faut aller plus loin. Je ne sais pas si je n'ai pas une question de vous. Oui, oui, oui. Question de madame, ici. Bonjour, moi, j'avais à la fin un commentaire pour commencer, c'était par rapport à ce que vous avez été, monsieur, tout à l'heure, et ensuite, une question. Mon commentaire, c'était par rapport au mouvement social, ça a été évoqué par rapport à la lutte pour défendre la langue. Et moi, je trouve que c'est des mouvements sociaux, quels qu'ils soient, qui doivent dépasser cette histoire de langue ou de l'autre. Après, vous parliez du mouvement étudiant, je pense que c'était un sacré bel exemple. Il y avait peut-être plus de francophones que d'anglophones, mais il y avait quand même des anglophones. En tout cas, à chaque manifestation que j'ai faite, il y avait des anglophones. Et je me souviens, de la fois, on s'arrêtait le peu en Magui, où ils ont fait la graine pendant trois jours, et que c'était historique, et tout le monde était, ma foi, bien content. Donc, je trouve que, moi, personnellement, je ne suis pas clinécoise. Je suis pour la défense du français, mais comme d'autres langues, dès lors qu'elles sont en danger. Mais je pense que les mouvements sociaux, comme le féminisme, on l'a tout le moins évoqué, ça doit dépasser tout ça. Moi, personnellement, j'ai été dans les manifestations, mais parce que c'est une lutte universelle que de défendre l'accessibilité aux études, comme de défendre les droits de santé et à santé et bien d'un et bien d'autre. Voilà, c'était juste mon commentaire là-dessus. Et après ma question, je vais me faire un peu avocat du diable quant à la question d'indépendance, parce que je n'ai pas vraiment d'avis, mais d'encore pas québécoise, même si je vois bien le point du débat, c'est d'autres, étant beaucoup plus françaises. Mais ma question, c'est, comme l'a évoqué le monsieur derrière moi tout à l'heure, j'ai peur qu'après une politique indépendance, les gens comme M. Chavé, Pauline Marrois ou bien d'autres resteront là, ils resteront québécois à ma foi, et on voit bien leur façon de fonctionner, qui dépendent d'Ottawa, mais aussi en ce moment on voit bien les affaires de corruption, Ottawa ou pas, même localement, ils débrouillent très bien. Donc, quelles seraient les solutions finalement pour, donc tout programme social, j'entends bien, qui irait avec l'indépendance, mais vous avez évoqué nos boycotts tout à l'heure, quelles seraient les solutions pour justement ne pas reproduire à une échelle moindre, à une échelle d'une nation, les mêmes problèmes qu'on voit dans d'autres pays, en fait, c'est ça ma question, au-delà de l'élaboration des plans sociaux et des réformes et des choses comme ça, mais concrètement, nous, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour d'ores et déjà tendre vers une hypothétique indépendance ? C'est moi qui vous regardez, mais la question s'adresse sur quoi je parle. Il y en a un qui reste un peu de temps, puis là, il y a deux personnes sur ma liste de parole, Galici et Justin au fond, je prendrai les dernières questions.